Alors, celui-là est plus classique, plus junior, je l'appelle Teenager. Et enfin, un modèle plus glamour, plus féminin sur Birgit, Acapulco. Regardez le slip, très échancré, c'est brésilien, c'est jeune, c'est... Merci, mademoiselle. Oui, merci, épatant. Et c'est très bien porté, surtout. Eh bien, tais-toi, Fulbert. Bon, comment trouvez-vous, sincèrement ? Oui. Ah, c'est... c'est très réussi, ça a beaucoup d'élue. C'est... c'est très élégant. Et vraiment, il ne manque que l'idée d'accroche et c'est parti. C'est ce que j'ai dessiné de mieux depuis 56. Je crois. Bon, et c'est pour ça qu'on veut un lancement à vous original. Et vous, le spécialiste de la vente, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette collection 87 ? Soyez francs, les gens sont tellement flatteurs dans nos milieux. Eh bien, c'est pas ça du tout, hein. C'est ringard, c'est nul, c'est pas assez mode pour les jeunes et trop osé pour les autres. En fait, vous vous adressez à une clientèle qui n'existe pas, madame, vous n'avez aucune chance. Faudrait vraiment être un menteur professionnel pour trouver ça bien. Pas vrai, Cléber ? Il a un humour terrible. Non, non, Gérard, sincèrement, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est de la merde, tu comprends pas ? Tu veux que je te le dise en anglais ? It is shit. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est ma plus belle collection depuis 20 ans. Mais pourquoi il dit ça ? Parce que c'est un odieux personnage, Philbert. Allez, viens. J'ai hâte de parler. Mais t'es complètement malade. Tu fais ça exprès pour te venger ? Mais quoi ? On m'a demandé mon avis. Je l'ai donné. Tu trouves ça joli, toi ? Bon. Vous, vous m'êtes parfaitement antipathique, mais je dois avouer que Philbert n'est plus tout à fait dans le coup. J'espère que vous êtes aussi génial que Grossier. Je vous engage, votre prix sera le mien. Seulement, vous avez trois jours pour me trouver une idée de lancement qui me sauve la mise, vu ? Alors, on se dégonfle ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada